Comment arrêter de somatiser ? Les conflits psychologiques s'expriment à travers le corps. Les médecins ne trouvent pas de cause organique aux mots que certains patients manifestent. Sans diagnostic, avec des pensées qui augmentent la peur et l'anxiété, beaucoup d'entre eux se sentent incompris. Découvrez comment arrêter de somatiser par la suite. Définition. Somatiser signifie une séquence d'action, mécanisme de défense inconscient, par laquelle un trouble psychologique produit des symptômes physiques. Ces symptômes n'ont pas de cause organique documentée par des analyses ou des études médicales. La somatisation se produit lorsque les préoccupations psychologiques se transforment en symptômes physiques. Par exemple, une personne qui vient de perdre un être cher peut somatiser son chagrin par une fatigue intense. Le préfixe « soma » provient du mot grec pour le corps. La somatisation est un symptôme, pas un diagnostic en soi. Il fait souvent partie du trouble des symptômes somatiques et du trouble de conversion, bien qu'il puisse apparaître avec d'autres conditions. Les personnes souffrant de somatisation peuvent se faire soigner par un professionnel de la santé mentale. Qu'est-ce que la somatisation ? La plupart des gens subissent une somatisation à un moment de leur vie. Vomir d'anxiété, avoir mal à la tête à cause du stress ou se sentir physiquement faible après un traumatisme sont tous des exemples de somatisation. Mais ces instances sont généralement situationnelles et temporaires. La somatisation devient un problème clinique lorsqu'elle provoque une détresse prolongée et sévère. Une personne peut interpréter ces symptômes comme une maladie corporelle et consulter un médecin. Mais le médecin trouvera rarement une explication physique aux symptômes de la personne. S'il découvre un problème physique, les symptômes seront probablement sans rapport ou disproportionné avec l'état de la personne. Par exemple, quelqu'un qui s'est cassé la cheville dans un match de sport peut signaler des problèmes respiratoires. Les symptômes somatiques ne sont ni faux ni imaginaires. Les personnes qui subissent la somatisation ne prétendaient pas non plus être malades pour un gain personnel, c'est ce qu'on appelle la simulation. Les symptômes somatiques peuvent ne pas avoir de cause observable, mais la douleur et la détresse sont réelles. Les personnes atteintes de ce problème méritent autant de compassion que celles qui ont un diagnostic physique. Quelles sont les causes de la somatisation ? Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles la somatisation se produit. Cette théorie implique sensibilité biologique. Une personne peut avoir une sensibilité accrue à certaines sensations, telles que la douleur ou les nausées. Elles peuvent être plus susceptibles d'attribuer ces sensations à la maladie. Une personne peut également malinterpréter les symptômes psychologiques, tels que la transpiration anxieuse, pour une cause physique. Traumatisme, stress. La recherche montre que les survivants de traumatismes sont particulièrement sensibles à la somatisation. Un traumatisme peut entraîner des niveaux élevés de cortisol et d'autres hormones. Ces produits chimiques peuvent affaiblir le système immunitaire et provoquer des symptômes physiques tels que des étourdissements. L'inconscient, la somatisation pourrait être un mécanisme de défense, protégeant la personne d'une surcharge émotionnelle. Certains symptômes psychologiques peuvent être aussi accablants qu'une personne ne peut pas y faire face consciemment. La détresse d'une personne peut alors trouver un exutoire à travers le corps, se transformant en un symptôme physique. Attitude culturelle. Certaines personnes peuvent vivre dans une culture qui stigmatise la détresse émotionnelle. Une personne peut recevoir plus d'attention et de sympathie lorsqu'elle présente des symptômes physiques que lorsqu'elle signale des problèmes psychologiques. L'esprit et le corps d'une personne peuvent apprendre à somatiser la détresse afin d'obtenir de l'aide. La somatisation peut être causée par plusieurs facteurs. Cela pourrait également n'avoir aucune cause perceptible. Indépendamment de la raison pour laquelle la somatisation se produit, les symptômes sont réels et provoquent de la détresse. Les personnes souffrant de somatisation peuvent obtenir un traitement en trouvant un thérapeute. Causes. Pourquoi il y a somatisation ? Les principales causes pour lesquelles les gens somatisent sont le stress et l'anxiété, selon des études. Bien qu'ils soient courants de ressentir ces émotions dans une certaine mesure, certaines personnes peuvent mieux faire face et mieux récupérer que d'autres. Il peut s'agir d'un stress causé par la routine, comme le travail d'un médecin, ou par un événement spécifique comme un divorce ou un accident. Il est important d'avoir des stratégies pour gérer le stress afin d'éviter de graves problèmes de santé. Si nous la regardons d'un point de vue psychologique, nous devons comprendre la somatisation comme un mécanisme de défense inconscient qui transforme une douleur émotionnelle en un symptôme physique. Le but est de détourner votre attention de ce qui cause l'anxiété. Les mécanismes de défense sont un moyen de surmonter des événements émotionnels menaçants. Comment arrêter de somatiser ? En général, il est possible d'arrêter de somatiser tant que nous sommes prêts à modifier notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Nous devons revoir nos attitudes. Voici quelques conseils utiles pour éviter la somatisation. Ne vous victimisez pas. Lâchez prise de se sentir victime pour assumer le leadership et la responsabilité face à la maladie. Développez des habitudes saines. Nous devons modifier notre mode de vie, favoriser une alimentation saine et renoncer à un mode de vie sédentaire. Contrôlez le stress et l'anxiété. Prenez des mesures pratiques qui favorisent le contrôle du stress et de l'anxiété. Traitement professionnel. Parlez clairement de vos craintes à votre médecin et demandez un traitement. Méditation. Incorporez des techniques de méditation et des exercices de relaxation. Ne vous isolez pas. Rester en contact avec d'autres personnes améliorera votre qualité de vie. Pensez que le dialogue nous donne du pouvoir. L'échange peut être le début de la confiance et du bien-être émotionnel. Avoir des projets personnels. L'avenir appartient à ceux qui conçoivent et agissent plus qu'à ceux qui attendent. Établissez un cadre qui limite les attitudes destructrices qui empêchent la réalisation de vos projets. Conclusion. La somatisation est une séquence de mécanismes de défense inconscients par laquelle les mots psychologiques se manifestent par des mots physiques. Parmi les principales causes figurent l'anxiété et le stress. Il est possible d'arrêter de somatiser si nous sommes prêts à changer notre récit interne. L'essentiel est de rechercher des mécanismes pour contrôler le stress et l'anxiété. Par exemple, la méditation consciente ou la relaxation guidée peuvent être utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada